Alors, justement, toi tu fais du rap aussi, donc t'as fait un beau rap devant Skyrock, là, je les ai bien emmerdés. Y'avait une nana d'ailleurs qui prenait des notes et tout, je vous renvoie à cette vidéo parce qu'elle m'a bien fait marrer. Et dans ton rap, tu dis, notamment, parce que c'est assez long, mais j'ai noté une phrase qui m'a un peu écorché les oreilles, j'ai dit tiens, je vais interviewer tes pas, tes pas, je vais lui demander, je soutiens Paris Kramadan et je crache sur Karine Forest. Tout à fait, alors j'explique cette phrase. Parce que c'est pas bien de cracher sur les femmes. Non, quand je dis ça, alors peut-être beaucoup qui me disent, oui, mais Ramadan, il n'est pas tout clair. Ramadan, il n'est pas tout clair non plus parce qu'effectivement, on sait qu'il a beaucoup d'apprentissances avec le Qatar, qui se, voilà, et puis moi-même dans l'analyse, mes frères musulmans, je sais très bien que Ramadan, il ramène quelque part en France un espèce d'islam que je dirais maçonnisé, c'est-à-dire, ah, comment dire, compatible avec la République et à la fois communautariste. Donc c'est un islam très anglo-saxon finalement. Mais, je me vois comme ça, vraiment, Tariq Ramadan. Mais après... On en reparlera. On en reparlera. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est comment tu peux dire, je crache sur Karine Forest. Quand je dis ça, c'est... Tu n'en aimes pas quelqu'un, on crache. Quand je dis je crache, déjà c'est au sens figuré. Ouais, au sens propre, là, c'est la paix. Mais, c'est pour dire, parce que Karine Forest, face à Tariq Ramadan, elle qui ne cesse de s'en prendre à lui tout le temps, mais je la trouve vraiment d'une médiocrité. Mais, je veux dire, lui, il brille intellectuellement par rapport à une Karoline Forest. Ouais, encore plus. Donc, elle lui sert la soupe. Ah, mais complètement. Et puis, en plus, elle est vraiment d'un niveau lamentable. Et à chaque fois, elle se fait prendre dans des manipulations grossières où elle essaye de déformer ses propos, etc. Donc, c'est vraiment, à la limite, celui qui veut, comment dire, qui veut s'en prendre à Ramadan, son meilleur Karoline Forest, c'est vraiment le meilleur service qu'on puisse se le rendre à Ramadan. Donc, tu penses que les médias ont organisé ça, finalement, pour faire passer Ramadan pour quelqu'un de bien ? Ah, moi, je pense que... Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès pour faire passer pour quelqu'un de bien, mais en tout cas, aux yeux du public, quand il se retrouve face à une Karoline Forest, c'est lui qui ressort gagnant. Ça, c'est sûr, parce qu'elle est lamentable. À tous les points de vue, elle est lamentable. Elle a... Bon, déjà, je trouve qu'elle a très peu de connaissances des choses, mais en plus, cette femme ment sur plein de choses. On l'a vu mentir. Ramadan, il ment pas ? Alors, Ramadan, du coup, il est beaucoup plus difficile à détecter le monde, son cher Ramadan. Il est beaucoup plus subtil. Parce que, pour moi, le monde... Moi, par exemple, quand je l'écoute Ramadan, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à détecter ce qui n'est pas logique. Et pour moi, c'est dans ces faits que je trouve la contradiction. J'ai pensé par le début. La lapidation des femmes adultères, ça, c'est ce qu'il a fait connaître. Voilà. Je connais cet aspect-là. Bon, il l'a quand même pas condamné. Alors, il a dit que... Il faut faire un moratoire. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, j'ai lu la réponse de Ramadan, effectivement. Il est un peu piégé parce que c'est comme s'il essaye de satisfaire la chèvre et le chou. Il veut pas clairement trancher pour, à la fois, on a l'impression de pas se mettre tous les musulmans à dos, et à la fois, être suffisamment, entre guillemets, progressiste pour avoir cette image, justement, d'un islam moderne, entre guillemets. Et il a donné une réponse un peu Michel Michou, quoi, en fait, en disant, oui, je suis pas pour, mais je propose un moratoire. Alors qu'il s'est pas positionné contre, et c'est là-dessus qu'on l'a attaqué. A raison, non ? Certainement, oui, il a raison. Toi, tu condamnes pas la lapidation ? Ah si, bah évidemment, je condamne la lapidation. Moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Mais c'est choquant. Non, non, c'est choquant, parce que, intellectuellement, il l'a pas condamné, mais j'ai compris, c'est pas tout à fait qu'il l'a pas condamné, en plus, parce qu'il dit que lui, il est pas d'accord. Enfin, qu'il condamne, alors, s'il est pas d'accord. Il dit, lui, qu'il est pas d'accord, mais il a son frère qui avait préfacé le livre, voilà, et qui, lui, était plutôt d'accord. Apparemment, le frère était pas du tout sur la même position. Mais c'est vrai que, maintenant, c'est pour ça qu'on lui parle de double jeu, parce qu'on dit, oui, d'un côté, ton frère, voilà, ton frère dit ça, dans ta préface, mais toi, tu dis un peu autre chose quand tu vas sur les taux de bouteille. Et alors, il dit pas ça, quand même, par hasard, c'est que l'islam interdit un certain nombre de choses. L'apostasie, notamment, la soupeine de mots, je suis sûr que si on lui posait la même question, il dirait, ben, je suis pour un moratoire. Ouais, ben, c'est le hors-chart de la cellule, il a trouvé ça, il a trouvé la faille, hop, moratoire. Ça, ça nous en dit long sur Ramadan, mais est-ce que ça nous en dit pas plus long, finalement, sur l'islam dont tu parles, attention, l'islam, il y a quand même des choses auxquelles on touche pas dans l'islam, le prophète, l'apostasie, la réputation des femmes adultères, si on creuse un peu, la polygamie, certainement. En fait, moi, ma question, c'est, est-ce que l'islam, aujourd'hui, est bien intégré en France, ou intégrable ? Intégrable. Est-ce que c'est pas la France qui est en train de s'intégrer dans l'islam, et est-ce qu'il n'y a pas un exemple dans l'histoire de France, qui est Napoléon, en 1808, avec le Sanhedrin, qui a dit aux Juifs, attendez, maintenant, la polygamie, le fait de pas pouvoir se marier avec une non-juive, etc., vous arrêtez vos conneries, parce que sinon, ça, c'est pas français. Ils ont accepté, et du coup, bon, ça s'est pas fait complètement bien, parce qu'il y a eu encore des remous, mais au moins, c'est douze rabbins, je crois, qui étaient réunis pour... Tu connais cette histoire du Sahel ? Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Je connais pas bien, mais j'en ai entendu parler. Pourquoi il n'y a pas la même chose avec l'islam ? Bah, parce que, alors, peut-être que, déjà, on est vraiment dans une autre époque, l'islam, alors, nous dire que l'islam pose un problème à la France, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus le nier, qu'il y a une problématique, au sens où les français se posent beaucoup de questions, les français s'inquiètent, de se dire qu'il y a une religion qui puisse prendre de la place dans l'espace public, parce que, pour le moment, il faut bien le dire, la France, depuis une centaine d'années, en particulier depuis la Révolution française, on a cherché à chasser l'église de tout l'espace public. Mais, à un moment donné, j'ai envie de dire... La nature à l'horreur du vide. On a chassé la religion de l'espace public. Il ne faut pas s'étonner qu'une autre religion vienne prendre sa place, finalement. Enfin, il y avait la laïcité, justement, comme autre religion. Ah oui, ça, c'est très intéressant, parce que la laïcité en tant que religion, ça, c'est la définition de Vincent Péion. Mais qui, si on le pousse, on sait très bien, c'est une définition maçonnique, finalement, de prendre la laïcité et de la mettre comme religion. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que la laïcité telle qu'eux nous la décrivent, elle n'est pas comprise dans le sens... Moi, quand je dis la loi, justement, sur la laïcité, je ne la comprends pas du tout. Je vois bien que l'application est des années-lumière de ce qui est écrit sur le texte. Au lieu que ce soit, justement, l'espace public, entre guillemets, il n'y a pas de religion, pour que les religions puissent, entre guillemets, on les respecte toutes, qu'elles puissent s'exprimer, se développer. Non, pas du tout. On leur explique, c'est la laïcité, la religion, et toutes les autres doivent mourir, entre guillemets. Et ça, c'est là que la laïcité, ça ne va pas... La question qui se pose, c'est, est-ce qu'il ne faut pas lire entre les lignes ? Moi, quand j'entends laïcité, quand Vincent Péion nous parle de laïcité... Qui dit que c'est une religion. L'île le dit, et souvent, les francs-maçons le reconnaissent en privé, pas forcément public. Mais moi, c'est marrant, quand j'entends ça, j'entends le socialisme, en fait, c'est une religion. Pas toi ? Ah, moi, non, je ne l'entends pas comme ça. Je ne l'entends pas comme ça, parce que pour moi, la laïcité, au sens... Comme Péion, quand il dit que c'est la religion de la République... Mais Péion est socialiste. Il est socialiste, mais quand je l'entends, qu'il me parle de cette laïcité en disant la laïcité et la religion de la République, et c'est ça qu'on aurait dû imposer, il le dit, à la Révolution française, et que la Révolution n'a pas eu vraiment lieu, enfin, n'est pas tout à fait terminée, tant que cette religion n'est pas devenue, entre guillemets, vraiment très majoritaire, pour moi, ça démontre, c'est que l'objectif, un des objectifs entre la Révolution française, était bien de déchristianiser complètement la France, et de chasser l'esprit religieux du... C'est pas le projet socialiste ? Ah si, le projet socialiste porte complètement... Ah si, qu'il porte en soi, oui, mais il le porte, mais aujourd'hui, je crois pas qu'on puisse juste mettre les socialistes en leur faisant porter la responsabilité de ça, puisque la droite aussi. La droite n'est pas plus... Elle est aussi anticléricale que la gauche. Est-ce qu'elle n'est pas aussi socialiste que la gauche, finalement ? Alors, oui, ou la mer, c'est vrai, c'est comme on veut, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est pour ça que socialiste, pour moi, t'as un mot qui ne veut plus rien dire, d'ailleurs, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est vide de sens, parce que, justement, qu'on me dise socialiste, ou aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, à la droite, je sais pas comment on les appelle, les gaullistes, toujours, on dit les gaullistes. Les gaullistes, bon, bah, en tout cas, il n'y a plus de différence, il n'y a même plus une feuille de papier à cigarette, ils attriquent exactement le même programme. Mais quand j'entends Payon parler de ça, moi, je m'entends bien dire que cette laïcité, bah, entre guillemets, si je devais le comparer à quelque chose, ce serait presque de l'athéisme, en tout cas, une adhésion, en tout cas, à toutes les valeurs maçonniques qui veulent que la religion, bah, ce soit une regardise, Dieu, voilà, on prononce même pas son nom, et on doit se plier au fait que, voilà, on ne doit croire en rien. Mais quand on pousse le raisonnement, de cette, justement, laïcité de croire en rien, ce nihilisme absolu, et bien, je vois bien que ça touche l'ensemble de la société, c'est-à-dire l'ensemble de cet homme nouveau qu'ils essayent de faire accoucher. L'expression est parfaite. Voilà, un espèce d'homme nouveau, donc, sans religion, sans patrie, sans identité, et aujourd'hui, on apprend sans identité sexuelle, non plus, c'est-à-dire, pour moi, la théorie du genre, ça nous dépouille de ce qu'on est de base, c'est-à-dire, avant tout, avant même, justement, d'être français, avant d'être musulman, machin, on est d'abord un garçon ou une fille, enfin, ça commençait par là, quand on est, la première chose qu'on vous dit à la maman, c'est, un garçon, c'est une fille. Alors ça, pour le coup, c'est le projet plutôt communiste, là, parce que les communistes disent que le génétique n'existe pas. N'existe pas. C'est ça, l'idée. C'est Lysenko, tu sais. Tout est environnement, tout est culturel. Donc, est-ce que, pour toi, et d'ailleurs, on sait que le communisme vient du socialisme, parce qu'en France, en 1920, le communisme est issu du socialisme, avec la scission... On peut dire presque le socialisme allemand, peut-être, même, non ? National-socialisme ? Ben, pour moi, le socialisme même a une aspiration allemande, semble-t-il que Bismarck avait mis en place depuis très longtemps des mesures socialistes bien avant qu'en France... Ils l'ont adapté à la culture, voilà. Mais donc, la question, c'est, est-ce que tu penses pas que le projet aujourd'hui dominant... Je vais t'amener un peu sur mon terrain, mais parce que... Là, je viens de faire toute une série de vidéos sur l'humanité. Et toi, tu te dis antilibéral ? Oui, au libéral, alors... Antilibéral, au sens, voilà, que j'ai dit tout à l'heure. Mais anticapitaliste, enfin, anti... Quelque part, complètement, complètement. Anti... Antiquois ? Oui, enfin... Antisioniste, tu dis antisioniste ? J'aime pas le mot anti. En tout cas, je... On t'a vu quand même en Belgique, là ? Bien sûr, oui, je... Ça t'est parti, là, quand les médias... Ah, j'ai pris complètement parti, parce que je pense que... Effectivement, il y a qu'une parole de l'autre côté, et qu'il est temps qu'il y ait une contradiction, quoi. Donc, antilibéral, antisioniste... Alors, je te croyais pro-islam, c'est marrant, mais... Non, je suis pas tout à fait, non. Tu défends l'islam, quoi. Bah, je pense que... Moi, j'ai connu l'islam, en tout cas de l'expérience que j'ai eu de l'islam, je pense que c'est une religion de paix, je pense que c'est une religion d'amour et de tolérance. Seulement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui se prétendent musulmans sont à des années-lumière de cet esprit-là, et beaucoup de musulmans, aussi, sont beaucoup trop, je trouve, à mon sens, dans le prosélytisme. C'est-à-dire qu'ils cherchent à nous convaincre absolument. Des fois, moi, je demande rien, on me sort des pavés d'argumentation. Ça, c'est depuis le début, ça. J'ai pas envie d'être convaincu par ça. L'islam est prosélite ? Comme le christianisme. Le christianisme est aussi, voilà, toutes les religions. Tu peux pas leur en vouloir d'être prosélite ? Quand je dis un petit peu trop prosélite, c'est au fait que tout, ensuite, ils sont dans un paradigme, ils ramènent tout à l'islam. Et c'est ça, ça me dérange, pas même. Ça, ça me dérange proprement. Mais c'est ça, l'islam, non ? Est-ce que c'est l'islam ou c'est la religion ? Et la religion prosélite ? Parce que le judaïsme, par exemple, n'est pas prosélite ? Ah si. Ah ben, le sionisme, en tout cas, l'est. Non, c'est pas une religion. Comment on dit ? Peut-être qu'il n'est pas, parce que, justement, dans le judaïsme, on sent pas qu'il y a une volonté d'expansion. C'est une religion identitaire, en fait. C'est comme l'hindouisme. Exactement. Il n'y a pas de volonté d'expansion. Au contraire, en mi-temps, on reste entre nous, et c'est très bien. Mais on regarde combien ils sont. C'est 15 millions, je crois, dans le monde entier. Comparé à 1,3 milliard de musulmans, puis 1,7 milliard de crédits. Mais oui, mais aussi, c'est très compliqué de devenir juif. Ce qui semble-t-il, c'est par la mer. Donc, déjà, c'est compliqué. C'est de naissance. Et puis, même si on veut se convertir, c'est très, très compliqué. Et voilà, on m'a dit, il faut des années, etc., c'est très compliqué. Donc, c'est pas une religion qui a envie d'accueillir les gens, on le sent. Donc, finalement, l'islam, c'est son projet, lui, de convertir. Et donc, si tu dis, l'islam est une religion de paix, est-ce qu'une religion peut être de paix si son but, c'est de convertir ? C'est son but ? En fait, oui. Quelque part, je dis que c'est une religion de paix parce que, moi, j'aime bien, à la limite, le soft power. C'est-à-dire, si on me convainc par des arguments. Or, là, l'islam est passé dans une phase, effectivement, pour certaines personnes, en tout cas, pour moi, d'une espèce de prosélytisme très agressif. Et ça, ça me dérange. Surtout, alors là, c'est là que ça rentre, après, en contradiction avec la nation française, c'est lorsqu'on veut imposer que ça devienne une règle dans l'espace public. Et là, on touche un tabou suprême, puisque ça fait 100 ans qu'on nous dit « Il ne faut pas de religion dans l'espace public. » Mais ça, c'est la faute des maçons, aussi, puisqu'ils ont décidé ça. Maintenant, il n'y a plus de religion dans l'espace public. Une autre religion a pris la place. La place était vide, en même temps. Alors, comment tu expliques que les maçons, comme tu dis, ou moi, je dis les socialistes, c'est les mêmes, comment tu expliques qu'ils financent les mosquées, puisque c'est démontré, moi, j'ai édité un livre sur le sujet, « Ces maires qui courtisent l'islamisme », sur 300 pages, il y a une réédition qui sort. Comment tu expliques qu'ils peuvent financer des mosquées et laisser financer les mosquées de l'étranger, aussi ? Oui, oui, par les fonds arabes, Qatar, Algérie, Maroc, on sait, oui. Ce n'est pas contradictoire ? Alors, justement, moi, je pense, non, mais justement, je pense que c'est très intéressant et justement, pourquoi les mairies, effectivement, financent les mosquées, comme tu dis, tu l'as démontré, gauche-droite confondue. Gauche-droite confondue. Mais il y a un truc, c'est que depuis qu'on a ouvert les vannes de l'immigration des années 70, ça a eu pour conséquence de créer des territoires. Et maintenant que les... Les fameux territoires perdus, les fameux territoires perdus, voilà, je ne sais pas s'ils sont perdus totalement, mais bon, en tout cas, ils existent bien, ils sont identifiables, il y a bien des territoires. Des territoires, en tout cas, il y a une majorité de gens, souvent, qui sont musulmans, sur ces territoires. Et les hommes politiques et le monde politique qui a abandonné, surtout la gauche, qui n'est plus dans le combat social, c'est terminé. Donc, le seul moyen de conserver le pouvoir local s'appuie sur le communautarisme. Il suffit de voir dans les mairies de Bonlieu, par exemple, dans cette mairie, ici même, dans cette ville, quand on voit le conseil municipal et comment ça fonctionne, je me suis dit, ah, il s'est inspiré des techniques à la bongo au Gabon, c'est-à-dire, il y a les Portugais, un musulman, une Antillais, un machin, etc. Donc, il s'appuie complètement sur les communautés, le communautarisme, pour pouvoir... C'est de l'électoralisme. C'est de l'électoralisme. Et le nouvel électoralisme, aujourd'hui, c'est plus, justement, d'aller si dur de façon des ouvriers qui font le Front National et qui ont abandonné, justement, ces territoires. Le seul moyen, c'est d'être et de bercer dans le communautarisme. Et donc, de faire venir de l'immigration. Et donc, de faire venir de l'immigration, de favoriser l'implantation de mosquées, etc. Donc, comme ça, ensuite, on est bien vu et on a des appuis, des réseaux dans la communauté musulmane et les musulmans vont vous défendre, etc. C'est marrant, parce que je ne sais pas si vous voyez t'es pas comme ça avant. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Donc, je découvre, en fait, c'est pas. si, si, si tu n'aimes pas trop sur ces sujets-là. Bah, je n'ai pas eu trop l'occasion d'inscrire là-dessus, mais je le pense, je le pense. Tu te donnes la parole. Ah oui, mais je suis beaucoup contraint d'être aussi par rapport au public. Donc, c'est vrai que je ne lance pas tout le temps, effectivement, les sujets comme je le voudrais moi-même. Alors, c'est tes auditeurs qui te proposent des sujets ? Les auditeurs proposent, surtout quand je fais des libres-antennes, on va dire que sans inviter, parce que là, je peux parler beaucoup. Une fois par semaine ? Une fois par semaine. Et là, évidemment, je participe beaucoup avec les auditeurs. les auditeurs sont... Mais les auditeurs sont à cran, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un point de oui dans chaque fin d'émission, ça finissait toujours par un problème sur l'identité nationale. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui touche profondément les Français. Et moi, je voudrais aussi qu'on le dépassionnalise, ce sujet. Parce que dès qu'on parle de ce sujet, en France, je suis... Et peut-être bien que je crois qu'il y a une certaine forme de salubrité à ce qu'il y ait des gens entre guillemets des noirs, des arabes qui en parlent, parce que ce discours, je sais très bien que si je le tenais, que j'étais venu aux yeux mûres, on m'aurait dit que j'étais humeur et accordé. Donc, il est là... D'ailleurs, il y a... Il y a un petit air... Il faut arrêter son blagy. Non, mais franchement, c'est pour ça qu'il faut qu'on dépassionnalise ces sujets et qu'on arrive à être un petit peu plus pragmatique, à mettre les choses sur la table. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte parce que même sur l'immigration, aujourd'hui, on peut arriver à en parler et même des descendants d'immigrés ont, on va dire, la connaissance et le recul pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une immigration et pourquoi on en est arrivé là. Parce que le descendant d'immigrés, c'est pas stigmatisant. Ah, alors... Déjà, si j'étais descendant d'immigrés, je me sentirais stigmatisé. Ben, quand je dis moi-même, je suis un descendant d'immigrés, quelque part, mais quand je dis descendant d'immigrés, ben parce que c'est pour identifier un truc là... Ben, des Français d'origine étrangère. Des Français d'origine étrangère, oui, mais... Un Français d'origine... Extra-européenne, je crois. Alors, voilà, je crois... Extra-européenne, je pourrais dire ça, mais ça met beaucoup de choses dans le lot. Mais c'est vrai que quand on dit étranger, c'est parce que l'étranger qu'on reconnaît, on va pas se mentir, c'est le plus les Noirs et les Arabes. Quand on vient de Pologne ou d'Italie, les descendants, ils ont moins de problèmes pour se fondre dans cette nation française.